Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir Harry. Merci d'avoir accepté notre invitation tout d'abord. Mais c'est un plaisir. Il restera donc parmi nous pour réagir tout au long de l'émission sur les 10 ans d'allô ainsi que pour une interview en fin de journal. Car oui, cet été, après 10 ans d'allô, Bungie a officiellement passé le flambeau au studio 343 Industries. Une nouvelle qui a fait son effet et qui annonce de gros changements au sein de la série. C'est donc en plein milieu de la période Reach que Bungie a légué son plus bel héritage. Nous avons pour l'occasion effectué un micro-trottoir pour faire une analyse de la première année sur Reach, dernier opus créé par le studio. Sorti le 14 septembre 2010, Allo Reach fut très controversé à cause de ses nombreuses divergences à la trilogie d'origine. Un an après sa sortie, nous sommes allés interroger les joueurs dans la rue. Quel est votre bilan de cette première année et que voudriez-vous voir arriver prochainement pour Allo Reach ? Allo Reach ? On pourrait pas plutôt parler d'un sujet intéressant ou plus sympa quoi ? Trop de la balle, j'étais un putain de campeur sur Calof avant et quand j'ai découvert Reach, et bah tout a changé. Vous avez arrêté de camper ? Non, mais au lieu d'être un campeur sur Calof, je suis devenu un campeur sur Reach. Oui, donc c'est la même chose, non ? Non, et ça s'explique en 4 étapes. Camouflage, radar, fusil à pompe et épée à énergie. Bon, déjà pour améliorer le jeu, il faudra qu'ils enlèvent la carapace, le camouflage, les esquives, les jetpacks... Oui, oui, moi personnellement je le sur-kiffe quoi. Rien que pour les nouvelles médailles, saccage-assistance, chauffard, impensable, la forge qui est complètement monstrueuse, et c'est aussi quand même le premier Allo où on peut autant pistoliser son armure. Un bilan sur Allo Reach ? Hein ? Ce se résume en quelques mots. Les Banshees, les revenants, les scorpions, les apparitions... Bungie ! Bungie ! On-tend-tu ! Les équipements qui marchent plus, les lags, les changements de host à toutes les parties... Eh bah écoutez, je sais qu'il y a pas mal de monde qui l'aime pas, mais moi bah écoutez, je l'aime bien, je trouve qu'il a son charme, et puis si vous aimez pas Allo Reach, vous avez qu'à retourner sur Allo Pauvre. Et les autres conneries comme passerelle en big team, BTB team sniper... Moi au début j'aimais bien, mais depuis que mon petit copain passe ses nuits dessus, j'en peux plus. Et chaque fois que je lui demande pourquoi il joue autant, il me dit... C'est parce que je dois faire les défis quotidiens ? Ou euh... Bah c'est parce que je veux devenir légataire ? Eh oh, non, n'importe quoi ! Et les modes de merde comme Invasion ou Brosslayer ? Oui, donc en définitif qu'ils redeviennent comme Allo 3 ? Ah oui, bah voilà, c'est un bon résumé. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que les avis sont très mitigés, une réaction sur ces témoignages ? Nous savons qu'en faisant prendre un tel tournant à la série, Reach allait surprendre et peut-être décevoir chez certains. Mais l'évolution se trouve dans le changement parfois, et nous ne voulions pas faire un Allo 3 optimisé. C'est la raison pour laquelle nous avons fait un Allo Reach et pas un Allo 4. Merci pour vos réponses. Tout de suite, les dernières mises à jour de 343 Industries, avec tout d'abord la principale nouvelle de cette fin d'année 2010, l'arrivée de la playlist TU Beta. Il s'agit en fait d'une version d'essai de ce que pourrait être la prochaine grosse mise à jour des développeurs, jouable uniquement dans cette playlist pour le moment. Les principaux changements proposés sont d'abord et avant tout l'absence d'animation pour le réticule UDMR lorsque l'on tire, une gérée des carapaces et camouflage moins importante, ainsi qu'une optimisation du magnum, qui, on vous le confirme, n'est en aucun cas avantageuse pour nos chers collègues d'Outre-Atlantique. Également le Team Classique qui a été supprimé, les deux playlists spéciales MapDLC réunies en une seule playlist, le Brosslayer retiré du Team Slayer et le Stockpile remis dans la playlist Team Objectif. Et tout de suite, un point sur la météo avec notre spécial... Ah, un instant, il semblerait que nous ayons un imprévu de dernière minute. Bertrand, bonsoir, vous m'entendez ? Euh, oui Harry, je vous entends. Que se passe-t-il alors ? Je ne saurais pas vous le dire avec précision, mais il semblerait qu'il y a une prise d'otages dans le bâtiment juste derrière moi. Et avez-vous des informations concernant les otages et leurs ravisseurs ? Écoutez, je sais seulement qu'il doit y avoir au moins une vingtaine de personnes dans ce bâtiment et que l'identité du preneur d'otages reste inconnue. Très bien, dans ce cas, essayez d'en savoir un peu plus, nous reviendrons vers vous un peu plus tard, dès qu'il y aura des nouveaux. Oui, c'est bien gentil tout ça, mais moi j'étais venu pour la météo à la base. Écoutez, c'est ce qu'on appelle être au bon endroit au bon moment. Au bon endroit au bon moment ? Ouais, peindre pour toi ? Nous en parlons au début de journal, une nouvelle rubrique vient de faire son apparition, il s'agit de la rubrique Une semaine en immersion. Le principe ? Vous plongez dans l'univers de personnes hors du commun pendant une semaine, grâce à nos envoyés spéciaux qui vivront les mêmes moments, les mêmes joies, peines, que nos héros du jour. Pour cette première édition, nous avons choisi de suivre Alex Satif, chef des troupes envoyées sur Spire pour lutter contre l'armée ennemie. Pour nous en parler, Jean Chy, qui les a suivis durant une semaine, est ici sur notre plateau. Bonsoir Jean. Jean ? Pardon, excusez-moi, c'est à moi que vous parlez ? Vu que vous êtes le seul Jean sur le plateau, oui. Oh, veuillez me pardonner, c'est juste que Requin Blanc m'avait habitué à un surnom. Requin Blanc ? Ah oui, oui, enfin Alex, je veux dire, il disait que sur le terrain, il faut oublier notre véritable identité, je n'étais donc plus Jean, mais Soldat Poussin. Original, c'est toujours plus mignon qu'un matricule, vous me direz. Alors dites-nous, cette semaine passée en immersion vous aura-t-elle appris des choses ? Affirmatif, comme quoi par exemple ? Déjà, on peut apprendre plein de choses utiles dans Rambo. Aussi, il ne faut jamais tourner le dos à quelqu'un qui a un fusil à pompe ou un sniper dans les mains. Et une chose qui m'a beaucoup étonné, vous n'imaginez pas à quel point on peut survivre avec très peu de choses, il suffit d'imiter la nature. C'est-à-dire ? Je pense que les images du reportage parleront d'elles-mêmes. Oui, en effet, il est d'ailleurs temps de lancer ce reportage qui est un condensé de ces 7 jours passés avec Alex dans la guerre de Spire. Montage signé Raphaël Badin et Julie Maniac. Nous venons d'arriver au comptement du 38ème régiment et je m'apprête à rencontrer le sergent-chef Alex Satif avec qui je passerai toute cette semaine. Ah, il me semble qu'il arrive. Bonjour. Non, non. Vite la volonté ! Ah, putain, cours ! Cours, cours, cours ! Non, mais il est taré ce mec ! Arrêtez ! On est l'équipe de Câble 6 ! Attendez, attendez, attendez ! Ça, c'est le feu ! Ça, c'est le feu ! Euh, quoi ? J'ai rien entendu ! Nous sommes l'équipe de reportage pour la chaîne Câble 6. Ah, mais fallait nous prévenir ! C'est bon les mecs, vous pouvez retourner à un bonnet, c'est pas des méchants. Alors, ça va vous ? Ça va ? Vous venez de nous tirer dessus ! Oh, mais comment on pouvait deviner que vous étiez des gentils ? Vous n'avez pas reçu le code de procédure B27 ? Le code de procédure ? Euh, non. C'est pour ça, vous ne pourriez pas le savoir. Et en quoi consiste cette procédure ? Oh, c'est un code qu'on a entre nous pour montrer qu'il s'agit bien de l'un des nôtres. C'est quoi le code ? Il faut venir en sautant comme un lapin. Et sinon, Alex ? Comment ? Oh, stop, 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 stop. Ne prononce plus jamais ce nom. Ici, on n'est plus personne. On n'est plus des civils, on est juste des soldats. Et toi aussi. Ici, on utilise des noms de code. Désormais, tu m'appeleras un adjudant requin. Et toi, tu répondras au nom de soldat poussin. Bon, on va faire le tour du campement. Alors là, c'est Sergent Castor. Salut ! Bonjour. Ici, t'as un soldat pivert et un soldat caméléon. Salut, salut. Salut. Bonjour. Et enfin ici, t'as le caporal escargot. Caporal escargot ? Parce qu'il est toujours là ? Non, pas vraiment. En fait, pour tout te dire, c'est... Oh putain, ces fils de pute nous attaquent ! Tous à terre ! Ah, c'est bon ? Tout le monde va bien ? Désolée, c'est moi. J'ai dégoupillé une grenade pour la nettoyer et après, j'ai oublié de la regoupiller. Pour la centième fois ! Ça ne sert à rien d'entretenir tes grenades ! On n'aurait pas fini sans se mettre à nettoyer toutes nos armes. Ah, oui, et voici Sergent Raton Laveur. Salut ! Avez-vous été souvent confronté aux ennemis ? Étant donné que notre copement, il est à peine à 10 km d'une heure, ouais. Vous avez dû tuer pas mal de personnes alors ? Oh, j'ai vidé quelques chargeurs. T'as déjà utilisé une arme ? Euh, non. Non, 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 on dit pas non. Ici, on dit négatif. C'est clair ? Oui. Mais bordel, mais non ! Si on dit négatif pour non, pour oui, on va pas dire oui, on dit affirmatif. Ah oui, 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 oui. Donc, c'est compris ? Oui, 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 t'inquiète, t'inquiète. Et comment se passe la vie ici ? Oh, écoute, on vit comme on peut, hein. Enfin, on survit plutôt. Et puis, on essaie surtout de pas perdre la tête, parce que voir des alliés se faire démembrer sous tes yeux, exposer en mille morceaux, ôter la vie à tant de personnes juste parce qu'on a donné l'ordre, assez moyen pour la santé mentale. Mais certains appellent ça l'enfer. Moi, j'appelle plutôt ça chez moi. Voilà. Mais contre qui êtes-vous en guerre ? Et quelle est la nature du conflit qui vous oppose à eux ? Euh, bah... Il faut qu'on les bute, quoi. C'est tout ce que je sais. Mais vous n'avez donc pas la moindre idée de ce qui a provoqué cette guerre ? Mais de toute façon, je l'ai toujours dit. C'est pas ma guerre. C'est pas ma guerre. Bon, tout le monde est prêt, on peut y aller ? Non, il manque escargot. Putain, mais qu'est-ce qu'il fout, encore vie ? Ah ben voilà. Ah oui, désolé, je trouvais plus mon dentifrice. Escargot, c'est quoi encore ce sac à dos ? On part pour combien de temps déjà ? Euh, une après-midi. Et est-ce qu'on a besoin d'embarquer toutes ces affaires pour juste aller chasser le sanglier pendant une après-midi ? Non, mais c'est pas ça, mais on sait jamais ce qui peut arriver. Et sinon, je me disais, on pourrait pas changer un peu parce que du sanglier tout le temps... Eh oh, tu crois qu'Rambo, lui, il se plaignait quand il était seul en pleine forêt et qu'il devait bouffer que du sanglier toute la journée ? Non, alors on y va. Je vois pas qu'on mange ces merdes en boîte de conserve, moi. Et puis chasser, ça permet d'entretenir l'instinct, les réflexes. C'est plus bénéfique à mes troupes. Eh, vous partez où ? On part en mission de reconnaissance pendant trois jours en milieu hostile. Dans ce cas, je peux vous suivre ? Eh, c'est pas une balade de santé, petit. Tu ferais mieux de rester. Si je suis venu, c'est pour vous filmer dans toutes les conditions. Je veux venir. Ah, dans ce cas, prépare tes affaires, on part dans dix minutes. Bon, d'après la position du soleil, on devrait plus être très loin de leur campement. Je pense qu'en se dirigeant vers le sud, on devrait les rejoindre d'ici là une demi-journée. Ah non, 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 mais le sud, c'est par là. Ah ouais ? Et depuis quand le sud, c'est par là ? Bah, depuis qu'on a inventé les boussoles. Comme quoi, prendre toutes mes affaires... Non, ta gueule. En fait, c'est quoi ta gueule ? C'est préférable. Allez, on continue. Mais vous faites comment pour vivre dans de telles conditions ? Vous avez été préparé à cette vie dans la nature ? Pas tellement, à l'armée, on apprend surtout à tuer. Mais vous savez, je me sers surtout de mon expérience personnelle. Vous vous êtes déjà retrouvé en situation de survie par le passé ? Non, 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 mais je connais tous les Rambo par cœur. Et je m'inspire aussi de la nature, des animaux en particulier. Vous savez, c'est difficile de garder la tête sur les épaules dans des conditions pareilles. Beaucoup seraient devenus fous. Mais moi, grâce à ces repères, j'ai toujours su rester lucide et garder les idées claires. Et je peux principalement dire merci au reportage animalier. Allez, dépêchez-vous de trouver des cailloux, là ! On fait quoi, là ? On va longer la rivière. Et il y a besoin de chercher des cailloux pour longer la rivière ? Sauf que nous, on va l'allonger de l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on va bouffer des cailloux. Comment ? Oui, mes gars sont en train d'avaler des cailloux. C'est une technique inspirée des alligators qui avalent des cailloux pour rester stable au fond de l'eau. Allez, dépêchez-vous, là ! On bouffe des cailloux, là ! Être un soldat en milieu hostile, c'est un boulot comme les autres. Il suffit de savoir ce qu'on fait, quoi. Ah, du dents requins, je les vois. Ils sont juste en face à une trentaine de mètres. Par contre, ils n'ont pas l'air armés. Oh, eh ben, on va pas s'en plaindre. Que se passe-t-il ? On a enfin repéré leur campement à ces bâtards. Et alors, que comptez-vous faire ? On va leur lancer un assaut. Et pourquoi ? Ils vous ont fait quoi ? Ils vous ont enlevé l'un des vôtres, volé de l'équipement ? Bah, c'est les méchants. C'est une raison assez suffisante pour les buter. Ah, ah bon ? Bah, oui. Tu verras, dans les rambos, ça se voit bien. D'un côté, il y a les gentils. De l'autre, il y a les méchants. C'est pas plus compliqué. Allez, vous êtes prêts, les mecs ? On fonce ! Et moi, je fais quoi ? Tâche de pas te faire tourer ! Ça va, toi ? Euh, oui, oui, si on veut. Pourquoi c'est aussi long ? Eh ben, en fait, on a attaqué les hausses personnes. C'était des petits villageois sans défense qu'on a butés. Le campement des ennemis était à 100 mètres plus loin. Ils ont entendu des coups de feu et ils sont venus nous attaquer en masse. Ça vient trop d'enjeux pour toi, soldat poussin. Suis-moi, je vais t'emmener en lieu sûr. Voilà. Et si ça m'a l'air bien, tu seras en sécurité, là. Euh, vous êtes sûr ? Bien sûr que je suis sûr. C'est un point stratégique par rapport au champ de bataille. Ils penseront jamais regarder dans leur dos. C'est une technique utilisée par les rhinocères... Ah ! Ah, putain ! Bande d'enfoirés ! Vous avez tiré sur mon copain ! Ah, mon épaule ! J'ai mal ! Ah, j'ai mal ! J'ai mal ! J'ai mal, j'ai mal, maman ! Ah, mon épaule ! Alors, Toubib, il va s'en sortir. Ces joueurs ne sont pas en danger. Ah, soldat poussin ! C'est bon de te revoir ! Eh ben, on pourra dire que ton dernier jour parmi nous aura bien été mouvementé. C'est sûr. J'en reviens pas que ce soit déjà fini. Eh, j'espère en tout cas que ton petit séjour parmi nous te marquera longtemps. Avec la cicatrice que j'ai me tapé, ça devrait aller. Ah, ouais. Désolé pour ton épaule. Oh, c'est pas grave. J'ai l'habitude de prendre cher dans mes reportages, de toute façon. Eh ben, ce fut un honneur de vous rencontrer, soldat poussin. Et sachez une chose, vous serez toujours le bienvenu dans notre camp... Putain, raton laveur ! Je vais devoir le répéter combien de fois ! Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on doit pas s'ennuyer avec lui. C'est vrai que cette semaine n'est pas si vite, il y avait beaucoup d'action. Et une question que doivent se poser pas mal de gens, ça fait quoi de vivre la guerre, en vrai ? Ça fait peur. Je me suis fait un peu pépitue au début, et bon, ben après, ça a été... je me suis un peu habitué. Et se prendre une balle, ça fait quoi ? Mal. Oui ? Oui, voilà, ça fait mal. Vous vous attendiez à quoi ? Que je vous dise qu'on se sent plus fort, que le contact froid du plomb contre notre chair chaude, qui vous glace le sang, vous fait ressentir des sensations inconnues, ou... Non, 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 ça fait juste un mal de chien. Eh bien, en tout cas, merci à vous pour ce très beau reportage, et à très bientôt pour une prochaine semaine immersion. Passons maintenant au Flash Info, en commençant d'abord par une mauvaise nouvelle, celle de la fermeture du site machinima.fr. En effet, nous vous parlions lors des éditions précédentes de ce site, qui abordait le monde du machinima, principalement en France. C'est en juillet dernier que ce site, qui vit le jour en novembre 2004, fut définitivement fermé, principalement pour cause d'un manque de contribution et de participation. Merci en tout cas à tous ceux qui auront permis à ce site de vivre et de durer, et nous espérons que malgré cela, le machinima français continuera à faire parler de lui pendant encore longtemps. Changeons de sujet, avec les dernières informations concernant le remake de Halo 1, dont la sortie a été annoncée pour le 15 novembre prochain. Si nous savons déjà que ce titre sera un remake de la campagne Halo 1, avec des graphismes en HD nettement remis au goût du jour, nous avons appris que celle-ci sera jouable en mode coopératif en ligne. Des images concernant les 6 nouvelles maps issues des 2 premiers Halo sont tombées. Ces maps seront jouables pour le multijoueur de Rich, et devraient ravir les nostalgiques. Pour finir, nous avons également appris que la Kinect pourra être utilisée durant le jeu, et offrira quelques options. Comme par exemple, la reconnaissance vocale, qui permettra notamment de recharger ou envoyer des grenades au seul son de votre voix, ou encore scanner des objets. Rendez-vous donc le 15 novembre, pour découvrir ce remake qui s'annonce plus que prometteur. Ah, attendez, attendez, il semblerait qu'au moment même où je vous parle, notre reporter Bertrand Serieux aurait réussi à récolter des informations quant à cette prise d'otage. Nous allons donc tout de suite nous connecter avec lui. Rebonsoir Harry, j'ai en effet obtenu quelques informations quant à cette prise d'otage. Et l'homme qui serait à l'origine de tout cela, serait en fait un membre de Benji, qui aurait complètement pété les plombs suite à... On m'a tout pris ! Vous entendez tout pris ! Halo était toute ma vie, j'ai donné toute mon énergie pour cette saga ! Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il me reste ? Plus rien ! Et bah vous allez voir, on a caché ma vie, je vais cacher la vôtre moi ! Moi je suis un dingue moi ! Moi j'ai plus rien à perdre, je suis un ouf moi, je suis un ouf ! Voilà, je crois que vous aurez compris, cette personne a mal vécu le fait que Benji laisse sa série phare à 343 industries, et il a littéralement perdu la raison. Mais un petit groupe de force spéciale aurait réussi à pénétrer dans le bâtiment, et sa neutralisation ne serait plus qu'une question de minutes. Et qu'en est-il des otages ? Avez-vous eu des informations quant à leur nombre ? Qui sont-ils ? Et bien visiblement, il ne serait pas plus d'une trentaine. Et ce sont des personnes qui n'ont absolument rien à voir avec lui. Heureusement, l'homme n'a pour l'instant fait aucune victime ! L'homme n'a pour l'instant fait qu'une victime ! Mais qui sait jusqu'où il pourrait aller ? Ils sont tous députés ! Ils vont tous crever un par un et c'est votre faute ! Tous ! Tous ! Votre faute ! Tous ! Non ! Non ! Non ! Lâchez-moi ! Oh, à ce que je vois, les forces spéciales ont réussi à atteindre le toit, et le suspect a été neutralisé. Vous savez quoi ? Je vous encule ! Après de longues minutes d'angoisse, le cauchemar a pris fin. Écoutez Bertrand, nous vous remercions d'avoir pu couvrir cet événement, et je vous donne rendez-vous pour un prochain point sur la météo, cette fois-ci je l'espère. Merci bien ! Vous aussi ! Et tout de suite, l'interview des dernières minutes avec notre invité. Comment allez-vous ? Disons que je ne suis pas au top de ma forme. Après les images que nous venons de voir, je peux comprendre. Avez-vous aussi eu du mal à vivre cette séparation avec Allo ? Je crois qu'on l'a tous un petit peu mal vécu. Le tout, c'est de voir de l'avant maintenant, et se concentrer sur nos projets. En effet, vous avez de nouveaux projets de jeu pour l'avenir. Nous en reparlerons un peu plus tard, mais avant cela, comme annoncé en début de journal, Allo fêtera ses 10 ans ce mois de novembre. N'êtes-vous pas un peu déçu de ne pas encore être aux commandes de la saga pour fêter cet anniversaire ? Honnêtement, oui. Ça fait un petit peu chier. Après avoir été près de 10 ans sur une série de jeux vidéo, enfin, 9 ans et environ 10 mois, pour être plus précis, et la lâcher au moment où nous allions fêter les 10 ans d'Allo, oui, il y a un petit goût d'amertume en effet. Mais bon, malgré cela, cela n'enlèvera rien à toutes les années de travail durant lesquelles vous nous aurez offert la suite des aventures du Chief. Quel restera votre meilleur souvenir de ces 10 ans ? Écoutez, ça serait difficile à dire, il y en a tellement, mais je crois que ce que je retiendrai le plus, c'est quand nous avons sorti notre première Allo, nous savions déjà que ce jeu avait un potentiel énorme et c'était très excitant de voir l'accueil des joueurs. Bien sûr, nous n'étions pas pour autant conscients de l'ampleur que cette saga allait prendre au fil des années. Très bien, nous avons également proposé à des fans de vous poser quelques questions, dont voici la première. Bonjour, vous allez bientôt fêter les 10 ans d'Allo. Et malgré quelques fausses notes, cette série est certainement l'une des plus grandes dans l'histoire du jeu vidéo. Qu'est-ce que ça fait d'avoir participé à cela ? Bonne question. Eh bien, je dirais tout simplement que c'est de la fierté. Comme je venais de le dire, on n'avait pas du tout idée de ce dans quoi on se lançait en 2000 et voir quelle envergueur cela a pris, c'est superbe. Tout de suite, la deuxième question. Euh, voilà, dans Allo 2 et Allo 3, j'aimais bien le système de grade parce qu'il reflétait beaucoup plus le niveau du joueur. Aujourd'hui, rencontrer une personne avec un gros grade dans Reach, ça ne veut plus rien dire, à part peut-être que c'est un no life. Et en voyant ce nouveau système de grade et votre idée de défi avec parfois j'en faire 1000 frags en une semaine, je me demande, est-ce que vous n'avez pas essayé de créer un jeu plus addictif qui demandait plus de temps aux joueurs qui souhaitaient tout faire histoire de faire bien gonfler vos stats ? Très bonne question. Eh bien, disons que oui, peut-être. Mais, c'est aussi parce que dans Allo, il n'y avait pas vraiment d'objectif en ligne à part les grades. Donc, nous voulions créer une autre motivation pour les joueurs, je dirais. Puis bon, les grades, je ne sais pas, comme le disait le monsieur tout à l'heure, de toute façon, malgré quelques fausses notes, Allo restera toujours Allo, je pense. Troisième question. En fait, moi, je me demandais, ça fait déjà plusieurs mois que vous êtes censé avoir passé le flambeau à 343 industries et donc n'êtes plus censé vous occuper d'Allo. Pourtant, toutes nos stats sont encore sur votre site et pas le leur. Les messages de pub pendant les matchmaking sont toujours les vôtres et c'est encore vous qu'on paye quand on veut plus de place dans son partage de fichiers avec Bungie Pro. Ça va, vous ne vivez pas trop mal de vous faire encore de la thune sur une licence qui n'est plus à vous. Super question. Je dirais que il y a eu les vacances d'été, après, il y a eu la rentrée, là, il y a eu la coupe du monde de rugby, donc forcément, ça retarde un peu les choses et puis, comme ça, les joueurs ne sont pas trop bouleversés dans leurs habitudes. On y va petit à petit. Rien à voir avec l'argent, évidemment. Et enfin, la quatrième et dernière question. Bon, je peux y aller par quatre chemins. Quand on voit la tronche de la campagne Riche avec notamment un héros sans charisme et ses compagnons qui crèvent tous comme des merdes, on voit bien que le jeu a plus été pensé pour le live. Sauf que quand on voit le live en question, on a découvert un halo bien inhabituel. Nouveau système de grade, nouveau système de capacité, fini les parties Halo 2 et Halo 3 où tout le monde commençait au même pied d'égalité. Ma question est donc simple. Au risque de perdre un certain grand nombre de fans de la trilogie d'origine, est-ce que le fait que vous ayez changé les meilleurs atouts du live Halo pour en faire un truc plus proche de Call of Duty était pour vous à la fois un moyen de directement piquer des joueurs à la communauté Call of Duty et donc vous faire encore plus de thunes ou est-ce que c'est une pure coïncidence ? Excellente question. Je dirais que... Oui, peut-être que ce changement assez radical dans le live d' Halo Reach pourrait rappeler celui des Call of Duty mais le but de la manœuvre n'était en aucun cas commercial. On voulait juste que... Enfin, attirer un public plus large. Et puis, comme le disait le monsieur tout à l'heure, de toute façon, malgré quelques fausses notes, Halo restera toujours Halo. Je pense. Oui, ça je pense que nous l'aurons tous compris et nous serons d'accord là-dessus. Maintenant que Halo est derrière vous, quels sont vos projets ? Eh bien, nous gardons encore secret nos projets futurs mais nous travaillons actuellement sur quelque chose de grand et qui devrait faire parler de lui. En tout cas, je l'espère. Très bien, dans ce cas, je vous souhaite très bonne chance pour la suite de vos projets. Je vous remercie Laurent de nous avoir accordé cette interview. Écoutez, c'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu, monsieur Rosenblak et à très bientôt. Et surtout, merci de nous avoir offert ces 10 années de bonheur et bon courage pour la suite car c'est très bien de vouloir se lancer dans de nouvelles choses mais pour recréer un univers aussi riche, aussi intense avec des musiques aussi cultes que celle d'Halo, eh bien, je vous souhaite bien du courage. Voilà, c'est la fin de cette édition septembre-octobre. Nous vous remercions de nous rester fidèles et à très bientôt pour un prochain numéro de Halo Info. Halo Info Halo Info Halo Info Halo Info Halo Info Halo Info Halo friends Heu... Vous faites quoi, là ? Un contrôle d'identité, madame. Ah ! En matant le cul, c'est ça ? Heu... Tais-toi, s'il te plaît. Roh, j'y arrive pas. Je trouve rien. Castor, viens, je tiens un oeil. Avec plaisir. Ça consiste en quoi, votre contrôle d'identité au juste ? Eh bien, cette personne nous a juré qu'elle n'était pas une espion, mais comme on ne fait confiance à personne, on n'applique la procédure habituelle. Qui est donc ? La reconnaissance canine. Ça consiste à renifler le cul des suspects, et en fonction de ce qu'on sent, on en déduit si c'est un gentil ou un méchant. Quoi ? Vous voulez dire que mon soeur dépend de ça ? Ta gueule, toi. Ça marche super bien avec les chiens, je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas avec nous. Ah, dis donc, il n'y a plus aucun doute maintenant. Comment ça, plus aucun doute ? Ah, tu sais ce qu'il nous reste à faire. Ouais. En plus, c'est tellement rare, les filles dans le coin. Oh, vous allez pas... T'en fais pas, avec nous ça va vite. Maintenant ! Oh, tu croyais qu'on allait se faire avoir, Madame Pudicu ? C'est bon, je pense qu'elle a eu son compte. Oh putain, je crois qu'elle a encore bougé ! Aaaaaaah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.